Hello mes p'tits tourteaux, on se retrouve en ce matin dans Easy Morning et au sommaire de cette émission on revient sur la mort de Charles Monson, mais Charles Monson c'est qui en fait ? On va aussi revenir sur l'interview de 7 à 8 pour Ed Sheeran parce que c'était particulier, qu'est ce qui s'est passé là dedans et également sur Gigi Hadid et sa non participation au défilé Victoria's Secret, le pourquoi, c'est parti. Et pour le premier sujet de ce mardi on vient avec la mort de Charles Monson, Charles Monson qui est mort à l'âge de 83 ans dans un hospital en Californie. Il avait été condamné à perpétuité en 1971. On va revenir sur qui il est et sur ce qu'il a fait et pourquoi s'être renommé. Alors Charles Monson il est devenu connu pendant l'été 69, pourquoi ? Pas pour des très bonnes raisons. C'est le gourou d'une secte qui l'avait créé, la Manson Family où il y avait beaucoup de femmes surtout qui étaient tombées en amour de lui. C'était un gros malade en fait qui se prenait pour la réincarnation du Christ. Déjà ça vous pose des bases. Et le but de ce gars c'était de créer un conflit racial entre les blancs et les noirs. Il n'a pas trouvé meilleure idée pour ça et bien que de commanditer à peu près neuf meurtres. Et dans ce meurtre notamment celui de la jeune Sharon Tate qui était en fait la première fan du grand réalisateur, grand réalisateur, Roman Polanski. Je dis ça parce que Roman Polanski fait souvent la une des journaux et c'est pas pour de très bonnes raisons non plus. Il faut savoir que Sharon Tate en plus était enceinte de huit mois à l'époque des faits. Sharon Tate en fait il n'était pas sur les lieux du crime mais il a quand même été reconnu coupable d'avoir préparé ça. A la base il a été condamné à mort mais vu que la loi a changé pendant son incarcération, il a juste été condamné à la perpétuité. Et Sharon Tate est déjà connu pour ça mais aussi pour ses frastes parce que ça il s'est pas arrêté là en fait. Le gars s'est tatoué en prison lui-même, une croix gammée sur le front. Donc ça ça l'a rendu très célèbre. Pendant ses interviews il s'amusait à danser, à chanter, il partait dans de total délire. Il y a plein de vidéos justement et plein de parodies de ça et plein de montages et c'est ça qui l'a fait connaître aussi des générations plus jeunes en fait. Il a même été une source d'inspiration on va dire pour certains chanteurs comme un Marilyn Monson. C'est de là que vient le Monson dans son nom. Il est vraiment entré en fait dans la pop culture comme un symbole mais pas un symbole positif, c'était quand même le symbole du mal. Et on l'avait un peu oublié jusqu'à l'âge Charles Monson mais en 2014 il a encore demandé sa libération qui a été refusé parce que quoi ? Il voulait se fiancer avec une certaine jeune femme qui se faisait appeler Star Monson. C'était en fait une jeune fan. Mais finalement les fiancés ont de toute manière été annulés parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait la jeune femme n'était pas amoureuse de lui Oh bah tiens, étonnant. En fait elle m'a juste aimerait avec lui, attendre qu'il meurt, récupérer son corps, sa dépouille pour faire un mausolée. Alors elle fait payer l'entrée. C'est particulier déjà, comme fonds de commerce. Bon pas de répé pour Charles Monson, en attendant il doit quand même bien chiller en enfer avec Adolphe, Staline et Erkeli. Ça c'est pas encore pour maintenant. Alors Etchiran est passé en interview dans cette A8 et le journaliste lui a posé des questions assez particulières. Pour vous en citer une... Vous êtes né roux, bègue, avec un problème de tympan et un problème de vision. Merci, je suis contente d'être là. Merci pour cette interview. Déjà poser le constat comme ça, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu... Voilà quoi. Tu pose les coudes sur la table, gros. Il n'y a pas d'entre-deux. Évidemment Etchiran, qu'on connaît adorable, a répondu gentiment à la question avec une très belle réponse où il explique en gros qu'il a toujours su qu'il était différent et qu'au final c'était bien d'être différent parce qu'au final être comme tout le monde c'est un peu ennuyeux et ça rend bien une force, une inspiration aussi. Il rajoute aussi, c'est que je fais vraiment de la bonne musique au final si je rentre pas dans les codes et que ça fonctionne quand même pour moi. Très bonne réponse, très très bonne réponse. Mais évidemment, le journaliste qui, comme je vous dis, a un certain problème quelque part, commence à inciter. Mais non mais, dans la cour de récré vraiment quand t'étais roux, t'avais pas trop bien été marrant de classe, ça faisait quoi d'être roux ? Hein ? Hein ? Dis-moi ! J'ai jamais compris les blagues sur les roux, moi c'est pas un truc qui me fait rire. Voilà, je trouve pas les roux plus moche que d'autres ou plus chic ou plus diabolique ou plus... J'ai jamais compris ce délire, tu vois, pour moi c'est bien comme les autres. Ça veut dire que vous n'étiez pas prédestiné pour devenir une star planétaire. Vous êtes né roux, bègue, avec un problème de tympan et un problème de vision. Oui. En tout cas, le succès n'est pas arrivé tout de suite et les managers qui vous enteraient au tout début n'ont pas cru en vous. Ils vous ont dit qu'il fallait que vous changiez et de look et d'allure et peut-être de couleur de cheveux. Oui, je ne suis pas une pop star, je ne suis pas une pin-up. Vous savez que grâce à vous, le roux est devenu la mode. Je ne sais pas, peut-être. C'est plutôt grâce au Prince Harry, non ? Plutôt que grâce à moi. C'est ma dernière question. Est-ce que vous avez retrouvé vos copains de l'époque qui se moquaient du petit roux dans la cour de récréation ? Oui, j'en emploie certains. C'est marrant, non ? C'est marrant de voir. En tout cas, bravo à Ichiran qui ne s'est pas laissé démonter, qui a géré cette interview et pour ses belles réponses, qui donne du courage à à peu près tout le monde, franchement. Et mention spéciale à ce journaliste, gros, t'as vraiment un problème ou quoi ? C'est quoi ton souci ? Vraiment ? Vous ne faites pas du tri à TF1, il n'y a pas des évaluations, il n'y a pas des entretiens d'embauche. Et on continue avec Victoria's Secret et son défilé qui est organisé à Shanghai en Chine. Et ben, ça n'arrive pas les problèmes, là. Déjà, des mannequins qui n'ont pas eu leur visa. Mais là, Didi Hadid qui annule sa participation à cause d'une certaine vidéo qui a tourné sur les réseaux. Effectivement, Didi Hadid, l'une des mannequins américains les mieux payés, les plus demandés pour l'instant, était sur une vidéo où elle avait un biscuit d'un Bouddha et où elle tirait ses yeux, elle les bridait. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ces belles chelous ? Qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Je ne comprends pas. Vraiment. Elle s'est excusée auprès du peuple chinois en disant tout l'amour qu'elle avait pour ce peuple, mais même grosse. Peu importe tes excuses. Il pensait avant, je pense que t'as assez grand, t'as pas 5 ans, tu sais que c'est pas drôle, tu sais que ça se fait pas, tout simplement. Faut pas être un génie pour le savoir. Donc tes excuses, franchement, tu peux te les garder. Maintenant, il faut qu'on arrête, les gars, avec ces trucs sur l'Asie, l'accent asiatique, les yeux bridés, les blagues sur les restaurants chinois et des trucs comme ça. Personnellement, je ne comprends pas parce qu'un accent africain disait ça n'existe pas, c'est pas drôle. Un accent arabe disait ça n'existe pas, c'est pas drôle. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte que c'est pas des pays en fait. Donc il n'y a pas un accent qui définit. Vous voyez ? Donc là, il y a un moment où il faut arrêter. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que l'Asie, c'est encore un sujet, les Asiatiques, c'est encore un sujet sur lequel on peut rigoler. C'est toléré. Quand t'es encore en 2016, en 2017, des Gad Elmaleh et des Kev Adams qui font des sketchs là-dessus, avec une longue barbe, avec des moustaches, avec un chapeau pointu, où ils font l'accent asiatique. Pour toi, sushi, chinois, japonais, c'est la même chose, c'est le même délire ? Non, ça, c'est l'accent chinois. Japonais, c'est plus... Des moustaches qui font encore un spectacle là-dessus. Tu sais comment je dois t'expliquer ? Tu as fait des études, moi non plus, alors tu dois comprendre quand même, non ? Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois te parler en africain ? Et que ça fonctionne, et que les gens rigolent, et que c'est tout à fait normal ? Non, les gars, ce n'est pas normal. Comme quand t'as des gens qui te font l'accent africain, ça n'existe pas, ce n'est pas drôle, ok ? Pourquoi c'est toléré ? Pourquoi vous trouvez ça normal ? Et la remarque qui m'énerve le plus quand même, c'est, ouais mais c'est bon, on rigole. Attends, si tu fais une blague sur ma culture, je pense que je suis encore la mieux placée pour te dire que ça ne fait pas rire, et que c'est blessant. Et ne va pas me dire, ouais mais on rigole, tu comprends pas. Non, je suis la première concernée, ça me blesse, ce n'est pas drôle, donc arrête, c'est aussi simple que ça. Bon voilà, ce n'était que mon avis, mon coup de gueule, après j'espère que ça va quand même en faire réfléchir certains, parce que au final on se dit que le racisme est éradiqué, mais je peux vous dire que non. Il y a plein de gens qui le subissent au quotidien, moi-même je le subis, et c'est trop normalisé. Il y a des gens aussi qui ne se rendent pas compte que certaines choses peuvent être blessantes, peuvent être racistes, parce qu'ils ne pensent pas à mal, mais il y a un moment où il faut réfléchir et se mettre à la place de l'autre, tout simplement. N'hésitez pas à réagir en commentaire, voilà. N'oubliez pas de retrouver mon top 3 sur l'application Tarmac et le site Tarmac, en attendant on se fait des gros bisous et on se retrouve demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...